Au début du mois d'avril s'est tenu le salon Sofins, consacré aux forces spéciales. La DGA et Airbus Hélicoptère ont présenté pour la première fois le standard 2 du NH90. C'est un standard qui sera destiné aux forces spéciales. On vous présente en quelques mots les caractéristiques spécifiques de cet hélicoptère en compagnie d'un des pilotes du 4e Régiment d'Hélicoptère des Forces Spéciales. Alors je suis le commandant Marc, je suis en charge de la cellule innovation du 4e Régiment d'Hélicoptère des Forces Spéciales. Je vais vous faire une présentation très rapide du NH90 dans sa version Forces Spéciales. On avait un besoin d'homogénéiser notre flotte d'hélicoptères de manœuvre avec le reste de l'armée de terre. C'est ce qui a motivé la bascule vers cet appareil. C'est ce qui fait qu'à compter des premières livraisons du NH90, nous aurons une bascule de nos caracos vers l'armée de terre. Donc combien de NH Forces Spéciales pour vous ? Alors aujourd'hui ce qui a été contractualisé c'est 18 NHFS pour le 4e RAHFS. Donc les premières livraisons à compter de l'été 2026 et à chaque réception de l'H90, il y a une rétrocession de caracal pour l'armée. Et aujourd'hui vous utilisez le caracal dans ses missions ? Exactement. Des missions de quel type d'ailleurs ? De quoi parle-t-on ? Souvent c'est des missions de projection de nos commandos, de dépose au contact, de récupération au contact, d'appui feu. C'est des missions qui sont finalement assez larges. Et c'est des missions pour conduire soit en caracal, soit en cougar. Puisque la particularité du caracal c'est d'avoir les deux types d'appareils en 3U. Alors une des particularités du NH90FS, c'est sa boule optronique, qui est l'Eurofier 410. Un véritable game changer en fait sur l'appareil, une véritable évolution de ce qu'on utilise depuis maintenant quelques années sur nos cougars et nos caracaux, à savoir l'Eurofier 350. La particularité en fait de cette boule là, c'est que vous explorez un spectre électromagnétique qui est beaucoup plus large que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc vous avez de nouvelles bandes qui sont indisponibles sur cette boule et vous avez naturellement des performances qui sont bien au-delà de ce qu'on connaît sur notre parc actuel. Et vous avez également la capacité d'avoir un laser de désignation qui vous permettra de guider les feux demain en fait. En laser, qu'est-ce qu'on a comme fonction de suite ? Vous avez le laser RunFinder qui vous permet de faire de la télémétrie, un épini-moin, vous avez le pointeur laser qui est un pointeur laser infrarouge qui vous permet de faire de la désignation, on va dire, dans le terrain d'objectif. Sans être vu à l'œil nu. Exactement. Vous avez un illuminateur laser qui va vous permettre d'éclairer une zone pour mieux voir quand vous êtes dans des conditions de nuit qui sont très sombres. Donc c'est pareil, c'est les mêmes bandes de fréquence que le pointeur laser, sauf que c'est un faisceau cas élargi. Et puis vous avez cette nouvelle capacité qui est aussi le laser de désignation qui vous permettra de guider les feux. Vous serez capable de guider les feux, par exemple, pour le tir d'un missile et le fire. Là, vous avez ce qu'on appelle un EFT. C'est un bidon extérieur que vous emportez sur le NH90. Ce n'est pas propre au NH90 des forces spéciales. C'est commun à tout parc de l'H90 des armées. C'est une capacité qui est très intéressante pour la projection de force à longue distance. Globalement, quand vous le mettez en configuration à deux bidons, vous êtes capable d'aller bien au-delà des 1000 km. Une des particularités également du NH90 dans sa version forces spéciales, c'est l'armement aux fenêtres arrière. Si vous prenez un NH90 standard, l'installation de l'armement se fait directement aux portes, ce qui est une contrainte majeure parce que ça impose d'obstruer une porte pour assurer la capacité d'autoprotection de l'aéronaise et de se servir de l'autre porte pour embarquer et débarquer les corondres. Le besoin des forces spéciales, ça a été de libérer intégralement les portes de l'aéronaise pour pouvoir embarquer et débarquer l'abstruction tout en assurant l'autoprotection simultanément des deux côtés de l'appareil. Là, on est à la fenêtre avec la mag 58 d'autoprotection. Là, vous êtes effectivement sur la partie arrière de la soute avec la fenêtre du tirard, avec effectivement la mag 58 qui permet d'assurer l'autoprotection de l'aéronaise. Cet armement est utilisé sur les phases les plus sensibles de la mission en général, donc tout ce qui est phases d'approche, posées et redécollage. C'est les phases où on est susceptible de se faire tirer tube. On a une bonne visibilité. Il faut savoir que le tireur se met le buste pratiquement à l'extérieur pour manœuvrer son arbre. Voilà, vous avez différentes positions. Vous avez des positions rentrées, des positions intermédiaires et des positions sorties. La position la plus utilisée aujourd'hui, c'est la position intermédiaire finalement et exceptionnellement, effectivement, on peut déployer l'armement vraiment à l'extérieur pour avoir des tirs qui sont beaucoup plus fichants. Les caissons, c'est combien de coûts ? Là, je bois ça à 700, 500, 500. C'est quoi ? Voilà, ce sont les caissons qu'on a introduits sur le chauve-carre à câble globalement. Ce sont des caissons à militaire. La machine qui est présentée aujourd'hui est le prototype du NH90FS. C'est une machine qui est encore dans une phase de TCE à la fois par l'industrie et par des gaissais en vol. Il y a une campagne d'évaluation qui sera conduite par la section technique de l'armée de terre à compter le deuxième semestre 2025. Toute cette campagne d'évaluation au deuxième semestre 2025, c'est bien le GAMSTAT qui va s'en occuper. Et puis, on a un créneau où les opérateurs du 4e MRHFS, les équipiers du 4e MRHFS, participeront à une partie des évaluations. Donc, on travaille depuis le début sur ce programme-là, vraiment en équipe intégrée avec GAMSTAT, TGA et Industrie. C'est très intéressant. Le 4e MRHFS n'est pas du tout habitué à travailler avec les membres. La spécificité du NH90, c'est bien cette capacité finalement à ouvrir la tranche arrière pour pouvoir charger ou décharger du véhicule. Ça, c'est très intéressant dans les concepts qui sont actuellement explorés, notamment dans le cadre de confinement d'intensité. On pourrait déployer très rapidement des équipes qui sont très mobiles et qui sont capables de s'infiltrer dans le T1 pour délivrer des feux avant d'être récupérés par un autre NH90, par exemple, qui viendrait en fin de mission. Ça, vous ne le trouvez que sur le NH90. On peut aussi rentrer des véhicules légers. Exactement, des véhicules légers. Et tout ça, c'est très intéressant pour la robotique terrestre. Vous avez énormément de suivi de robotique terrestre aujourd'hui. Demain, quand il faudra projeter ses moyens, il faudra une tranche arrière. Donc là, vous avez ce qu'on appelle chez nous la baie Camora pour kit amovible radio. Et en fait, c'est une baie qui va porter toute l'interopérabilité du NH90FS avec les unités qu'on appuie. Vous avez un gros problème aujourd'hui en aéronautique, c'est que dès que vous voulez intégrer un poste radio dans l'aéronef, c'est extrêmement coûteux. Il y a des questions navigabilité, d'intégration. Enfin, c'est très long. Une fois, ça prend 5-10 ans. Et au moment où vous avez intégré votre nouveau poste, en fait, il est déjà obsolète. Donc, le sujet de la baie Camora, finalement, c'est de dire qu'on intègre l'intégralité des antennes et des aériens à l'extérieur de l'aéronef. On pré-câble l'intégralité des antennes. On les amène dans cette boîte-là. Et sur cette boîte, on peut venir raquer n'importe quel type de poste radio en quelques minutes ou le déraquer en fonction de l'admission. En gros, on portera les capacités à parler en phonie en satellitaire, à échanger des métadonnées en satellitaires, à échanger des métadonnées également en portée radio, à apporter des fonctions GSL, 4G, enfin tout ce qui est commun maintenant sur les hélicoptères. Et en plus de ça, on embarquera la capacité à commander et superviser des drones. Et ça, c'est un vrai game changer en mission. Quand vous parlez de satellitaires, ça veut dire que l'hélicoptère est équipé déjà d'une antenne satellite ? Il va être équipé. En fait, le NH90FS va être équipé de deux antennes satellites. Il y en a une qui sera installée sur la poutre de queue à l'arrière du marotor. Et il y en aura une deuxième qui sera installée plutôt sur l'extrémité de la dérive. Voilà dans le poste de pilotage du NH. Donc, vous avez deux postes pilotes et puis un poste mécanicien naviguant, c'est ça ? Exactement. Donc, c'est comme ça qu'on travaille dans l'arme de terre. Le pilote est la plupart du temps sur le siège droit. Le pilote chef devant est sur le siège golf. C'est lui qui habille en charge le commandant de son équipage. Quand il est chef de patrouille, il va également commander l'ensemble de ses ailiers. Et puis, vous avez ici au milieu le mécanicien naviguant qui est la personne qui opère principalement l'Euroflir 410 en mission. Il y a un siège qui se rabat ici et son interface pour commander son Euroflir. C'est finalement cet écran que vous voyez ici qui a la capacité Full HD et également la commande de la caméra. Mais cette fonction-là est transposable aussi pour le chef de bord. Sur certaines places de la mission, finalement, c'est le chef de bord qui prendra la main sur la caméra pour rechercher par exemple des objectifs, des obstacles, des choses comme ça. Le chef de bord en place gauche, lui aura à disposition une tablette qui supportera son système d'information tactique, qui communiquera avec son Euroflir et avec l'ensemble des postes radio qui sont à l'arrière, et qui embarquera du coup la capacité également à commander et superviser ses droits de nuit. Sous-titrage ST' 501